Planète J'aime lire présente La course contre la montre Une histoire écrite par Gloire Chivango Illustrée par Fabie Penn Et racontée par Herman Bonny A la fin de chaque chapitre Sera lu un des mots difficiles Vous pouvez retrouver la liste de tous les mots difficiles A la fin de votre histoire dans la partie mini-dicou Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine Tourne la page quand tu entends Chapitre 1 Être à l'écoute Mano a passé toute la matinée à aider Papasso, son père, à l'atelier de sculpture Ensemble, ils préparent une surprise pour Maman Vénus, sa mère Aujourd'hui, ça fait 9 ans que Papasso et Maman Vénus sont mariés Papasso est sculpteur Il a décidé de faire une statuette en bois de Maman Vénus pour l'occasion De retour à la maison Mano et Papasso trouvent un grand camion-conteneur de l'entreprise Déplace-tout Et beaucoup de cartons identiques sur le trottoir C'est aujourd'hui que les voisins déménagent dans un autre pays Ils partent en avion tandis que leurs affaires voyagent par bateau Papasso sort la sculpture emballée dans un carton de l'arrière du pick-up Il pose le carton sur le trottoir et il dit Fiston, attends-moi un instant, je vais prêter mes fortes aux voisins à l'intérieur Reste à côté de notre paquet pour éviter qu'ils tombent Mano acquiesce, mais le garçon est attiré par le monte-charge A l'arrière du camion-déplace-tout Il s'approche pour regarder C'est à ce moment que les déménageurs reviennent vers le camion Mano les entend et le retourne à sa place avant que Papasso ne sorte de l'immeuble Une fois le camion déplace tout chargé Les déménageurs se mettent en route pour le port Et les voisins pour l'aéroport Mano et Papasso rentrent à la maison avec leurs paquets Au salon, ils déballent le carton afin de poser la statuette sur la commode Ainsi, à son retour du travail, Maman Vénus sera surprise en la voyant Mais, catastrophe, ce n'est pas la statuette dans le carton A la place, il y a une grande lampe Papasso lance un regard accusateur à Mano qui avoue tout de suite sa grosse bêtise Pardonne-moi papa, j'ai quitté le carton des yeux une seconde seulement Je pense que les déménageurs ont confondu les cartons Papasso appelle vite les voisins mais le numéro est injoignable Ils sont déjà dans l'avion Sans plus attendre, Mano et Papasso remballent la lampe dans son carton Et ils sautent dans la voiture pour essayer de rattraper le camion conteneur Plus que deux heures avant que Maman Vénus ne rentre à la maison Non masculin, c'est un appareil qui sert à monter les marchandises d'un étage à l'autre Un peu comme un ascenseur pour objet Chapitre 2 Aller à la source Sur la route, Papasso se faufile entre les voitures Mano, lui, se charge de récupérer le camion conteneur Le garçon s'écrit Papa, regarde, c'est le camion qui déplace tout qu'on recherche Je le reconnaîtrai entre mille Papasso mécontent lui dit Évidemment puisque tu es parti l'observer au lieu de m'obéir Mano sent la colère dans la voix de son père Il s'enfonce dans son siège et reste silencieux Soudain, ils aperçoivent un deuxième camion conteneur Papasso demande Fiston, dis-moi, c'est lequel le bon camion ? Mano se relève et prend bien le temps d'analyser les deux camions des Plastou Ils sont identiques Mano est confus Il hésite à choisir de peur de se tromper L'un des véhicules vire à gauche Papasso le suit Et Mano hurle au chauffeur Arrêtez-vous s'il vous plaît Les camionneurs ne réagissent pas Papasso accélère Il dépasse le camion conteneur Et il fait des signes de détresse Avec les phares du pick-up Le camion conteneur s'arrête aussitôt Mais en voyant les camionneurs sortir du véhicule Papasso se rend compte qu'ils n'ont pas arrêté le bon véhicule Découragé, il pose sa tête sur le volant L'un des camionneurs se rapproche et il discute avec Papasso Qui lui explique la situation Les deux camionneurs sont nouveaux Ils ne savent pas comment aider le père et le fils Là, Mano se rappelle de ce que son père lui a appris à l'atelier C'est dans la forêt que l'on trouve le bon bois Ce qui signifie qu'il faut repartir à la source pour trouver la solution Mano dit au camionneur Excusez-moi messieurs Pouvez-vous nous indiquer l'entrepôt des camions déplace-tout ? Là-bas, nous aurons des réponses, j'en suis sûr L'un des camionneurs répond En effet, petit Vous aurez toutes les informations là-bas Tenez, voici l'adresse de l'entrepôt Demandez à voir le superviseur en chef Mano et Papasso remercient les camionneurs Puis ils sautent dans le pick-up Plus qu'une heure avant le retour de Maman Vénus Entrepôt Non masculin Ce dit d'un bâtiment D'un emplacement servant d'abri Ou de lieux de dépôt pour les marchandises Chapitre 3 Faire plaisir Arrivé à l'entrepôt des camions déplace-tout Mano et Papasso sont reçus par le superviseur En chef Après avoir écouté leur mésaventure Le superviseur explique Malheureusement, je ne peux pas vous aider Une fois un conteneur chargé et bouclé Il est interdit de le rouvrir Avant son arrivée au terminal à conteneur De l'autre pays Pour plus de sécurité Le conteneur que vous recherchez N'arrivera à destination que dans 3 semaines Papasso est tout triste Il marche avec les mains au-dessus de la tête Mano se sent coupable Il aurait dû obéir à son père Le chemin du retour est silencieux Papasso est pressé de rentrer à la maison Malgré tout, il sourit comme pour réconforter son fils Aussitôt, Mano a une nouvelle idée pour offrir un beau cadeau à sa maman Aussitôt arrivé à la maison Mano se rend en cuisine Sa maman lui a appris quelques recettes de cuisine très simples Le garçon vérifie les provisions restantes Papasso le rejoint et l'interroge Qu'est-ce que tu fais ? Mano répond fièrement Et si on préparait le plat préféré de maman ? Le poulet au petit pois avec du riz Les yeux de Papasso s'illuminent et ils s'exclament C'est une superbe idée fiston Elle sera là dans 30 minutes Allons-y ! Mano et Papasso s'activent en cuisine Le fils nettoie les légumes Et le père les découpe Ils ont retrouvé leur bonne humeur Et cuisinent en équipe aussi bien qu'ils sculptent Soudain, une voix retentit dans le salon C'est Maman Vénus Elle est rentrée 15 minutes plus tôt Dès qu'elle entre dans la cuisine Le binôme s'écrit Surprise ! Sans hésiter Maman Vénus le rejoint et elle déclare Les grands esprits se rencontrent J'ai acheté les ingrédients pour faire votre dessert préféré Des beignets à la banane et du yaourt Toute la famille s'attelle à la tâche Pour préparer le dîner des 9 ans de mariage Et ensemble, ils rient de cette journée Pleine de rebondissements En espérant que les voisins ont fait un bon voyage Mini Dico Binôme, non masculin C'est une équipe de deux personnes Attention, ils portent toujours un accent circonflexe sur le haut Maintenant on est grand On apprend à lire On a le droit au roman Mes panètes j'aime lire Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire Du passé, du présent et de l'avenir Maintenant qu'on est grand On va pouvoir lire Tout le monde a découvrir Mes panètes j'aime lire